15 mars 2011 Le soldat Lolaise, porté disparu depuis 1917, est inhumé au cimetière canadien Avimi. L'identification de son corps, découvert en 2003, a nécessité 8 ans de recherche approfondie. Près d'un siècle après son décès, un hommage lui est enfin rendu. 1917, première guerre mondiale. Après la défaite de la bataille d'Avimi, les Allemands ont replié leur défense devant avions et lances. La nuit du 8 au 9 juin, le 49e bataillon du corps expéditionnaire canadien effectue un raid massif. Ils avaient la mission de faire un raid qui avait pour but de durer seulement 90 minutes en territoire ennemi. L'objectif était de détruire le plus de positions allemandes que possible et ensuite se replier. C'était essentiellement pour distraire les Allemands, puisqu'à ce même moment, il avait une grosse attaque britannique au nord, près d'Ypres. Ce raid est un succès, mais le bataillon y perd 36 hommes. 16 sont portés disparus, dont le soldat Thomas Lolaise. Octobre 2003, au cours de travaux sur une conduite de gaz, deux séries d'ossements sont découverts. Bouton uniforme, un signe et autres artefacts indiquent que ces deux dépouilles sont celles de deux décès soldats portés disparus en 1917. Pour identifier ces deux corps, la section « Identification des victimes » de la direction « Histoire et patrimoine » fait appel à des experts dans des domaines aussi variés que l'anthropologie, l'histoire militaire, la biologie, la reconstruction faciale. Des tests génétiques s'avèrent également nécessaires. Pour permettre l'identification du deuxième corps, des recherches sur les isotopes stables sont menées. Quand vous prenez de l'eau, quand vous éveillez, vos ossements prennent des signatures d'oxygène de l'eau que vous prenez. Donc, vous pouvez dire très approximativement où quelqu'un a vivé, de l'âge de 0 à 21 ans, grâce à ses ossements. Donc, pour le soldat, nous regardons les ossements et nous regardons ces lettres, et nous avons dit, si c'est privé, c'est privé, c'est comme ça. Les remains sont privé, c'est privé, c'est parfait. Huit ans ont donc été nécessaires pour identifier le corps du soldat Lawless. Grâce aux efforts et aux prouesses technologiques, il peut, près d'un siècle après sa mort, rejoindre ses compagnons d'unité au cimetière canadien Avimi. Du Canada comme de l'Irlande, nombreux sont venus lui rendre hommage lors de ses obsèques, au cours desquels il reçoit tous les honneurs militaires qu'il a amplement mérités. Événements qui requièrent une coordination précise et rigoureuse. Well, the ceremony and the funeral is one aspect of what it is that I am involved in. As a mortuary affairs person, I look after the coordination of services and the various scientists and all of the aspects that are required for this event. I provide the organisational aspect in the background to coordinate details associated with that. So as far as the service and ceremony goes, I arrange to send the casket from Canada to France and help to organize details associated with what was required for today's ceremony. Notre partenaire canadien, McKinnon & Boves, a confié à Nubis la responsabilité d'effectuer les prestations funéraires. La première fois était en 2007, lors de la cérémonie pour le soldat Peterson, qui a été découverte au même moment, au même instant que le soldat Lawless, mais qui a été identifié plus rapidement. Ce genre de cérémonie reste très émouvant. Nubis est très fier d'y participer. Et on le ressent que le peuple canadien est vraiment impliqué dans le devoir de mémoire envers ses soldats. Nous espérons et nous croyons que tous nous ressusciterons en signe de cette foi. Aujourd'hui, Thomas Lolaise repose en paix, aux côtés de son compagnon d'armes, Herbert Peterson. Tous deux portés disparus dans la nuit du 8 au 9 juin 1917 et découverts en 2003. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada